Nous voici donc 48 heures après le trempage de nos graines de petites collants. Alors à présent nous allons disposer ces graines dans notre incubateur. Je pense que j'ai à montrer ici à plusieurs reprises comment fabriquer un incubateur. Et comme substrat nous n'aurons besoin que du sable. Vous voyez ? Le sable rien d'autre, pas de compost, pas de fiande, rien rien. Bien, à présent nous allons d'abord introduire notre sable. Voilà. Bien, à présent nous allons disposer nos graines. Et maintenant regardez. Vous voyez les graines, il y a une façon pour disposer les graines. Regardez vous voyez que ces graines ont une partie qui est bombée et une partie qui est plate. C'est cette partie plate si l'on doit regarder le sol. Et la partie bombée, regardez en haut. Vous voyez ? C'est pareil là. Regardez cette graine. Vous voyez, n'est-ce pas ? Il y a une partie qui est bombée. La partie bombée, regardez au-dessus. Voilà, vous disposez cela comme ça dans votre incubateur. Vous voyez ? Et une des choses que j'ai remise de vous dire, c'est que lorsque vous allez sélectionner vos graines. N'est-ce pas ? Sur le marché il y a des graines qu'on vend. Par exemple, 4 graines à 100 fangs, 2 graines à 100 fangs, 1 graine à 100 fangs. Là, vous allez choisir vos graines. Vous allez choisir les graines qu'on vend 2 à 100 fangs. Vous voyez, ce sont des graines d'un calibre à peu près comme ça. Voilà, vous allez choisir ces graines-là. Parce que si vous prenez les graines de 5 à 100 fangs, par exemple, le pourcentage de fiabilité de ces graines-là, le pourcentage que ces graines-là, GM, est très faible. En comparaison aux graines, par exemple, qu'on vend 2 à 100 fangs. Donc, lorsque vous allez faire le choix des graines, tenez compte de ce paramètre-là. Bien, à présent, nous allons verser encore, n'est-ce pas, une canche de sable au-dessus pour recouvrir. Voilà. À présent, maintenant, nous allons, n'est-ce pas, humidifier le tout. Bien, maintenant, une fois que nos crus substrats est bien humidifiés comme ça, on va refermer, n'est-ce pas, notre incubateur. Refermer, n'est-ce pas, hermétiquement son incubateur, n'est-ce pas, question de créer, n'est-ce pas, dans cet environnement, un microclimat qui va favoriser la gérmination de nos graines. Très bien. Donc, à présent, nous nous donnons rendez-vous dans un mois, n'est-ce pas, pour voir le résultat ensemble. Alors, nous passons donc un mois et une semaine après la mise en gérmination de nos graines de Bittercola. C'est vrai, au départ, je vous avais parlé d'un mois, mais j'ai eu des empêchements, donc, du coup, je n'ai pas pu faire la vidéo à un mois. Donc, aujourd'hui, nous sommes exactement à un mois et une semaine. Et aussi, un mois et puis un mois et une semaine, il n'y a pas trop grande différence. Donc, du coup, nous allons ouvrir notre incubateur et voir ensemble, n'est-ce pas, si nos graines ont gérimé ou pas. Donc, on va retenir ça, comme ça. Donc, on va retenir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada